bonsoir ces abonnés bonsoir à tous et qui vient de nous prendre en mars soyez les bienvenus j'avais promis je vais m'exprimer parce que vous avez beaucoup attendu c'est l'air je vais m'exprimer sur la situation que comme vous êtes réunis autour de notre page qui est madik sans frontières je vais essayer de parler de mon interprétation de tous ceux qui m'ont appelé de tous ceux qui ont parlé de tous ceux qui ont donné leur avis j'ai mon mot à dire donc nous allons essayer d'essayer pour une heure de temps au maximum je donnerai mon avis sur le parcours je donnerai mon avis sur l'amitié sur l'engagement politique et je donnerai encore mon avis sur le militantisme enfin je parlerai en poula où je m'adresserai à des personnes qui seront mieux dans ma langue qui est la langue poula soyez les bienvenus la première des choses à l'entente de ces directs c'est que après que madik est sorti c'est si je ne portera pas sur lui je vais donner mon avis sur tout ce qui s'est passé et certainement je prendrai vers la fin pour deux personnes ou trois personnes qui donneront leur avis j'ai été interpellé j'ai été appelé j'ai été sollicité depuis l'arrestation de madik sans frontières mamadik kondé parce que vous savez très bien madik porte ce nom parce qu'il est le créateur de cette page et son nom c'est mamadik kondé depuis maintenant 2018 je me suis engagé avec lui pas en politique je vais vous dire pas en politique parce que mon autre engagement était vraiment un engagement qui est civique pour tous les guinéens pour franchement essayer de fédérer tout le monde pour qu'on puisse faire une prise de conscience de la situation que notre pays la guinée était en train de traverser ou est en train de traverser jusqu'à présent donc ce qui m'ont interpellé en ce qui concerne la politique je prendrai mon temps pour leur dire ce que je pense ce qui m'ont interpellé pour ce qui concerne l'engagement citoyen ça c'est que rien ne peut changer en ce qui me concerne moi bilo et j'espère bien en ce qui concerne mamadik kondé après sa sortie d'autres ont appelé d'autres m'ont dit ceci d'autre monde dit cela mais vous allez comprendre ici que l'histoire est très longue l'histoire est très longue après qu'il a été arrêté en octobre il a été emprisonné j'ai écouté beaucoup de personnes de part et d'autres d'autres qui m'ont acquis et de manque de soutien d'autres qui ont donné leur avis négativement d'autres qui ont dit qu'ils devaient pas partir en guinée d'autres qui ont dit qu'il devait partir mais d'autres qui ont tenu des directs à même insultant moi que je lui ai trahi que ceci que cela mais je vais vous dire une seule chose aujourd'hui nous n'avons pas une amitié politique ici nous avons une amitié qui est sincère la politique est à côté j'attaquerai ce point notre amitié est là qui n'a rien de politique donc je m'en vais aujourd'hui c'est mon temps de parler et de parler à ces personnes qui disaient en ce moment je devrais faire ceci je devrais faire cela mais je veux juste vous dire une seule chose j'étais pas tenu obligé de venir dire à toutes ces personnes de la situation de son arrestation et de ce que moi je pouvais faire pour lui en prison ou au dehors mais depuis le jour de son arrestation j'étais là j'ai eu à avoir accès à lui à travers des personnes que j'envoie en prison j'ai eu à avoir accès à lui à travers sa famille j'ai toujours été là pour que il puisse être accompagné durant ce moment qu'il était en train de traverser parce que pour moi et jusqu'à présent où je suis en train de m'exprimer devant vous il a été injustement arrêté injustement mis en prison donc j'avais ce devoir de lui venir vis notre amitié de nous venir vis l'engagement qu'il avait j'avais ce devoir de le soutenir de me battre de du paix que je pouvais pour qu'il puisse être en tout cas accompagné et les guinéens n'ont pas manqué je parlerai d'autres personnes ici qui ont été vraiment là à notre côté depuis jusqu'à la fin mais il ya une chose je suis pas quelqu'un qui vient toujours parler je suis pas cette personne qui vient dire tout ce qu'il fait ou bien cette personne qui peuvent dire j'ai fait ça j'ai fait ça pour telle ou telle personne j'en ai pas besoin des parents à moi des amis des collègues ont tenu des directs des personnes qui ne savaient rien de ce qui se passait me dire tout me traiter tout mais quand on est une personne publique on doit accepter certains coups et je les ai accepté avant même qu'il n'y ait ce lancement du cagnotte pour accompagner madic j'ai récit plein de choses plein de personnes me disaient que je les laissais tomber plein de personnes me qualifiaient d'un traître mais je n'ai écouté personne parce que tout ce qu'on me dit sur ces réseaux sociaux ça c'est que j'écoute je vois j'analyse mais jamais je n'aurai le temps de répondre à qui que ce soit parce que je ne suis pas de ce genre je ne serai jamais où ces anges là m'attendent jamais donc que j'étais avec lui ou pas ça n'engage ça ne regarde presque personne mais j'étais là j'ai toujours été là et je serai toujours là pas pour lui mais pour tous les guinéens qui sont injustement injustement emprisonné en guinée je serai toujours là pour tous les guinéens pour la justice pour la paix pour le développement de notre pays je me suis vivé avec madique dans les années 2018 j'étais administrateur de sa base avant qu'il se déplace venir me rencontrer nous avons tissé cette amitié nous l'avons consolidé il a quitté pour venir me joindre rester avec moi partager de moments avec moi avant de retourner ça il n'était pas en politique il n'était pas dans un parti politique et nous avons continué ce lit aux côtés de FNDC nous avons continué cette lit aux côtés du peuple guinéens jusqu'au jour où il a décidé lui-même de s'engager personnellement en politique donc lorsqu'il s'est engagé en politique à côté de l'IFDZ il m'en a expliqué il m'en a expliqué je décidais d'être dans la politique je lui ai dit ok et pourquoi tu as décidé d'être dans la politique il a expliqué des raisons qui lui poussaient à soutenir l'IFDZ et c'est tout à fait normal quand on est un citoyen qu'on s'engage à pouvoir adhérer dans un parti politique c'est tout à fait normal et je ne trouvais pas de problème à cela je lui souhaitais bon sens parce que moi je lui disais encore que je n'étais pas prêt à être franchement parlant militant d'un parti politique pour l'instant il s'est engagé il est allé en Guinée quelque chose qu'il a décidé était nécessaire il est allé faire la campagne c'est lui qui avait quelque chose à protéger parce qu'il est en politique donc à partir du moment où il a décidé de s'engager librement en politique j'avais quelque chose à lui donner comme conseil et ça je l'ai fait à l'interne et je crois il a utilisé ce que je l'avais proposé donc la politique n'est pas liée à notre amitié la politique qu'il s'est engagé à faire n'était pas vraiment l'objet de mon amitié avec lui donc je vois des gens donner leur avis c'est tout à fait normal mais la seule chose que j'aimerais dire à toutes ces personnes à toutes ces personnes qui se sont précipitées à donner des avis qui se sont précipitées à dire telle personne et telle personne ou telle personne étant traître étant vendu étant ceci étant cela c'est très facile de parler je vous garantis il est très très facile de parler sur quelqu'un d'autre ok je viendrai je parlerai en poulard il est très très facile surtout si on se hasarde à s'engager à un parti politique de surcroît pour moi le plus grand parti politique de la Guinée qui est l'IFDG donc on peut s'attendre à tout donc mon amitié avec lui n'est rien de politique s'il s'engage en politique il le s'engage pour lui-même il a ses raisons qu'il lui a poussé à s'engager en politique j'ai mes raisons qui m'ont poussé moi à être du côté de tous les Guinéens c'est pas parce que pour moi il n'y a pas de parti politique où je peux m'engager mais je me dis toujours pour s'engager en politique il faut être fin prêt et pouvoir vraiment avoir surtout le dos très large pour avoir tous les coups donc notre amitié n'est rien de politique et n'a rien de politique ne sert à rien de politique aussi ceux qui m'ont interpellé à partir du moment où il ne s'est jamais engagé à dire j'ai démissionné dans un parti politique j'ai rejoint tel parti politique moi je n'ai pas de zizement à donner je n'ai pas de zizement même s'il disait qu'il avait quitté l'IFDG et qu'il résume tel parti politique un parti politique c'est de va c'est de vion mais franchement je ne crois pas qu'il avait et je suis certain qu'il n'a pas cette intention je reviens qu'il est très facile de parler sur les gens il est très facile de parler sur les gens il est très facile de zizer les autres donc moi ce que je voudrais vous dire l'engagement que j'ai toujours eu du côté des Guinéens je vais le dire et je vais le continuer la façon dont je dénonçais je reviendrai un peu sur les agitations et qu'on sorte je continuerai toujours à dénoncer et à faire en sorte que la Guinée puisse changer moi c'est mon objectif pas seulement à côté d'un parti politique mais à côté du peuple moi particulièrement j'adhère dans ces partis politiques qui sont de l'opposition si aujourd'hui Sidia Touré arrive à poser des actes qui sont vraiment bien pour le peuple je suis de ce côté l'IFDZ qui est en train de se battre depuis le début depuis 2010 depuis avant 2010 mais sorti depuis 2010 à travers les élections qui a toujours accepté de travailler et d'évrer au sein de l'opposition qui s'est toujours bâti pour les droits j'ai devoir des citoyens je les porte dans mon coeur moi je les porte dans mon coeur je soutiens les actions je soutiens franchement et je compatis d'ailleurs à tous ceux qui sont en train de s'ibir comme injustice en voyant honorable Gawal en prison Tonton Sérif en prison Ablaïba en prison c'est l'eau en prison moi je sais que c'est des personnes qui ont vraiment donné le maximum pour le bonheur de tous les guillemets certes c'est la politique les politiciens sont très faciles et sont très difficiles du moins à cerner mais pour moi c'est des personnes qui ont été toujours du côté des opprimés pour que cela change dans notre pays ceux qui sont en train d'envoyer les grou les grou continuent à signaler si ça se coupe il n'y a pas de problème ça ne m'empêche pas de donner quand même mon avis donc pour moi c'est des personnes qui ont travaillé pour ce pays et qui continuent de travailler pour le pays et que leur place n'est pas en prison nous prenons ceux qui ne se sont pas engagés en politique Forinike Mengé par exemple qui ne s'est pas engagé en politique qui est en train de s'ibir pour tous les Guinéens qui est en train de s'ibir pour tous les Guinéens mais aujourd'hui où est le peuple guinéen où est le peuple guinéen aujourd'hui Ismaël Condé qui est en train de s'ibir aujourd'hui parce que juste il a quitté un parti politique qui est le RPZ arc-en-ciel et qu'il est parti adhérer dans un autre parti politique qui est l'IFDZ pour moi ça c'est de l'injustice et cet injustice je continuerai à le dénoncer pas inciter quelqu'un mais je continuerai à le dénoncer je continuerai à dire ce qui ne va pas dans mon pays donc les gisements de personnes je ne me mêle pas l'avis des autres c'est leur avis c'est personnel si tu veux tu dis ce que tu penses il n'y a pas de problème moi je peux écouter je peux l'accepter ton avis c'est ton avis mais je voudrais juste vous dire une chose franchement il est très très facile de parler sur les autres pour qu'un pays change on n'a pas besoin d'avoir des millions et des millions de personnes il suffit d'avoir peu de personnes qui se démarquent des mauvaises choses il suffit d'avoir peut-être une seule personne qui se démarque des autres et qui montre qu'elle voit civre pour qu'un pays change si moi bilo aujourd'hui je fosse ou si moi bilo vous trouvez que je ne m'engage pas mais il y a la voie qui est libre pour ceux qui s'engagent et qui s'engagent sincèrement entendre que Madik est un espion l'IFDZ est un grand parti politique organisé Madik est très très petit pour moi pour espionner l'IFDZ c'est à dire qu'en même temps c'est à dire des militants des militants moi personne ne peut m'utiliser Alphadiou personne personne ne m'utilise moi voilà l'IFDZ pour moi est un grand parti politique organisé qui a au sein d'eau qui a en son sein des personnes qui sont capables de trouver tel est bien tel est mauvais pour le parti mais pour moi moi bilo qui vient en Guinée et que j'arrive à expionner l'IFDZ c'est que l'IFDZ ce n'est pas un parti mais pour moi l'IFDZ est un parti politique organisé qui a des cadres suffisamment armés intelligents qui ont de parcours dans ce pays qui peuvent avoir la différence et savoir telle personne et telle personne est bien ou mauvais pour le parti donc c'est extrêmement ridicule de montrer ou de dire un simple jeune qui s'engage est allé pour espionner un parti politique l'IFDZ n'est pas ce parti politique pour moi je suis l'IFDZ depuis très longtemps donc pour moi de tels propos c'est c'est autre chose c'est autre chose pour moi donc les gisements de valeur des autres que moi Bilot peut-être je sois un espion que tels x ou y soient des espions c'est leur avis et c'est personnel il n'y a pas de problème mais ce que je voudrais que ceux qui sont en train aujourd'hui de dire tel est bien tel est mauvais engagez-vous faisons le combat engagez-vous au lieu d'aller critiquer les autres ce qui pose comme acte les autres arrêtez de m'appeler engagez-vous engageons-nous et continuons de nous battre continuons de nous battre moi c'est ce que j'ai à dire sur ce point à ceux qui m'ont appelé et m'ont dit encourage ton ami je vais prendre quelques pages qui m'ont cité je vous dis j'ai toujours encouragé et je vais toujours continuer à l'encourager mais il est très intelligent pour moi il est très très intelligent pour comprendre où se trouve la vérité et moi je suis conscient qu'il sait où se trouve la vérité et il sera toujours du côté de la vérité moi je suis très certain qu'il sait ce qu'il veut et réellement il va continuer à se battre du côté de la vérité mais nous qui avons eu la chance de sortir de la Guinée vivre en Occident que ce soit du côté des Etats-Unis en Europe peut-être on peut dire c'est aussi facile parce qu'il y a des aides mais de notre côté le Canada les Etats-Unis c'est aussi difficile quand on se déplace longtemps on revient on n'avait pas l'ambition d'être longtemps en dehors de son pays quand on revient on trouve que tout est mélangé je vais le dire comme ça il a droit à prendre son temps à arranger ses choses à refaire sa vie et à continuer à faire le combat donc ce que j'aurais à vous dire pour moi l'IFDG est un grand parti politique qui est bien organisé et qui sait qui mettre là-bas qui ne pas mettre là-bas mais chacun est libre de donner son avis moi je ne suis pas contre l'avis des autres je ne suis pas du tout contre l'avis des autres mais si nous pouvons utiliser réellement nous pouvons utiliser ce que nous avons comme arme pour telle ou telle personne utilisons cette arme utilisons cette énergie utilisons notre savoir pour pouvoir changer les choses dans notre pays utilisons ce pouvoir que nous avons pour pouvoir changer les choses dans notre pays si une seule personne peut-être quittait cela ne doit pas impacter le combat que toi et moi nous avons si une seule personne partait cela ne doit pas impacter ce que nous avons comme arme ce que nous avons comme force et ce que nous avons comme énergie à pouvoir se battre jusqu'à ce que la vérité triomphe dans notre pays donc pour moi et à ces personnes qui m'ont interpellé je leur rassure une fois encore il sera toujours du côté de la vérité il le sera toujours parce que je sais qu'il est conscient de la situation des guinées je sais qu'il est conscient de tout ce qui s'est passé donc de ce côté ce que j'ai à dire à ces personnes c'est que certainement il reviendra et ce combat va continuer maintenant je ne suis pas un militant parce que moi je n'ai pas un cadre de membre et je n'ai pas l'autorisation de parler au nom d'un parti politique si je parle je parle à mon nom et c'est personnel étant guinéen qui observe la situation que notre pays est en train de traverser je prends la parole je dis ce que je pense lorsque il y a à faire je m'engage à le faire lorsque j'y étais je faisais la même chose en guinée et je vais continuer à le faire je vais continuer à le faire et j'espère que tous ceux qui sont conscients aujourd'hui encore de ce qu'on est en train de traverser de l'injustice qui se trouve dans notre pays les gens vont continuer à se battre jusqu'à ce que tous les Guiniens puissent vraiment vivre dignement dans leur pays et enfin je vais parler en poulard de ce côté je vais remercier sincèrement Muel Tanto et Depaz qui ont toujours soutenu depuis Madik Nanga quand Muel Tanto Pehe Ou bego Jou l'itorial Donc Miwèl tantobendo mfu Eh Komi mariko mibeida na enjama Ndèndua wande Munyibe Parce que ne Bata Ehakunde jimendi Wola ebeben Fanki Wola ebetawa no hani wolu deben fanki Bewola duwaka wolu de piji gono ton Bejeti Lawol Yewte rejini Eh Depindu mura duwadi Be minani ipiji bui Kono Komitagado mijabata Jabagol Kuhuni Kuhuni Wola Eh Kasipe meben Ka eneng Ka eneng Hande Tampere Lentampi Tampere Njande Kho ehore politique dit je me disais tfdc qu'on n'a bouillé on a ou on peut pas sion mara je peux pas permettre que vous insulter c'est lui ci ça je peux pas vous permettre je vous bloque mara voilà donc il est en droit ou à tango l'hakil moya harai watali pigi di andu den nifou e kaplas piblik moneji di marde den nifou harai njetali di we bitan den jama on fou luiteng halajidin sera hidomu iha achengkadi woppe gono dua wolude janrube andube ko wawolete achempe wawolane buihande wawolai e kongol parti politik wawolai e kongol iyefdeze kogurikon kogurikon hara beki poda e parti yon ma beki poda e biro parti yon me kono bayan la wadi internet on no khoi e no keligo internet on no weba ni jama on e no keligo mokala mede e no mari telefon e rezo socion on no wodi no wona ni imbebe fasil wawolugol ko wawolio politik politik wana enfo wana ta politisye de wawino yidu de wadobe politik men yidu de ifdeze yidu de parti ji mwofala dengo kono sitawi kalako ari kong maako nandeng kong en komunikai hai sitawi e metri za hundene harai nuhulbini harai nuhulbini donk mitorotoe migejain lamu lamu ko e kuraz hebodata e sutrakadi e famu e famu lamu e bota o rezo socion mo jokulek rezo socion hi mo wana akita komo kalame nong andi kohono itilizirtamo komo kalame nandi kohono itilizirtamo pijibui yalta hakunde jimeng buinde na wada yeutere besika ibe wala e woni parti mwobiidion buinde na wada yeutere befala yofo hiu bebe yeutifi hundekari na wodi pijidi andata dido hinofewtuma wola dikander nwodi piji di andata dido nfewtijama onfew da babe yeutidadi ma yeutadi kudi yeuteteto nwodi anyu bembui bui bui kono harahi bewakili joga gol ngaygun gube maringun mesi hajum aple onno emeng berewa erewa te den fow bedak bako befala dak udekon den duwa watande hakil moja enendo nisi en anyi godo ma ehi erel godo a war life ho as tide mari gonga nwodi gongaji di yeutataki hide woni wapbe emeden ka yimbe memben yimbe haujube yimbe haujube nwodi haujube hakundeme nwodi yimbe be alamunyal hakundeme nwodi yimbe be miji tatako porte kuhunende be watatande munyal wakilale nodua yadude munyoda kuhanuda munyagol kong wakiloda kuhanuda wakilagol kong luitenghala jidin luitenghala jidin sengoto be wawola ya mekono nomari saa imobe jogoto be wawola mi be wawola nofandi yalto wawola faida e kongol parti mohidi yonfayda mokala araytun sinofala wawolude wawola ene pou lofuta nendua wakil de hakil mokya mokya sirtou nowonde wadir denon politiko lamo mimido woni konsyan woni alajisel woni woppe go ka wompe opposition ibe bwure enfala de lama gol alajiselu noburi ene wiyo bedo mwakilima wakilaki mwakilima mwadani mwuri en wakilade mwuri en andu de kohonto rewata fino lamora kono 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 hivet mwuri hivet 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 wakilika di wawulu gol ko ari wo Il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'il y a eu, Enzisisou ando la gine on hande I de mburi fousi bisou de enzisisou Konokonnu vadidun Ko baika di ko ene mburi waw gol darta gol Wonu be kalamu be Donc Komimari komi yo taim Komimari komi yo taim Watanenghakil fota fota E piji di waweletendi Watanenghakil E marugol gundo jimendi Watanenghakil andeng No wodi nofo wakilora Hara wana Yau gol tunga politika Yidu gol party politika Yidu gol party politika Ko votan gol party yon Ko wogol bienfegi party yon Ko wogol program party yon Me wona argol wola Ganyo party yon Gido party yon Party yon kafokiti Party yon ko hadata Party yon ko dundo dua wade Party yon wona dundo dua wade Instance yon ko dundo dua wade Donk Minko me mariko mi yo taim Ganyo kon kote don Wataenghakil fota Ko wona seda Wona enentou Woni E rezon Kono sitawi ko mounsien wo Enfetti na yeso fow Fow anda dundo mounsien Harae Harae Fransman parlant En Esu yi Harae Kadi den Esu yode Den Kontidu De Esu yu gol Gyo ni nidil gol Jou den gol Anda ko wadatakon Anda ko honto feundi Lung ko buino Sirtou Andu gol ko wadatakon C'est tres important Donk Harae Harae Nodoubelan Benfou Depi Lung wadi Johnny lang Dote de conseil Wabe Regreta Midoubelta nibe Donk Mingon Si Allahu wa Odolando njabi Mewana e Touzour Kote gonga Onsi Allahu wa Odolando njabi Dung ko tanki Midouburi Mewana e Kote Gonga On Pijirinkadi Sanzai Kono Di Sanzorta Haujere Di Sanzorta Hala Di Sanzorta Bernde Donk Kon d'un nomi Mimarno Kon Mieuta